Bonjour tout le monde! Donc, voici le travail de la semaine du 3 au 7 mai. Vous aurez encore à explorer des genres musicaux. Cette fois-ci, c'est le volume 2. La semaine passée, l'image qu'on voit ici était jaune, tandis que là, elle est verte. Donc, c'est le volume 2 de ce document-là. Il se peut aussi qu'il y ait d'autres styles musicaux, mais pour le moment, c'est ceux-là qu'on a. Et c'est les généraux. Alors, il se peut qu'il y en manque. Ça se peut totalement, mais je vous dis, c'est pas mal les généraux. Alors, c'est parti! C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, il va y avoir trois capsules à écouter dans la semaine du 3 mai. Donc, la première capsule, c'est le classique et le blues. Donc, je vais vouloir que tu me dises qu'est-ce que tu préfères entre le classique et le blues. Ensuite, il va y avoir la deuxième capsule qui va être a cappella, reggae et disco. Et pour terminer, la capsule 3 qui va être le punk et le heavy metal. Donc, c'est parti! Capsule pour la capsule 1, si je réussis à changer de page. D'accord! J'explore le classique. La musique classique désigne généralement l'ensemble de la musique savante d'origine liturgique. Donc, d'origine liturgique, c'est qu'on pense beaucoup à l'Église. Donc, il y a eu une époque où l'Église avait énormément de pouvoir sur les gens, les êtres humains. Donc, depuis la musique médiévale, donc à partir de la musique médiévale, du temps médiéval jusqu'à nos jours, on dit classique, puisqu'elle est apparue pendant la période du classicisme, entre le milieu du 18e siècle et la période romantique, vers 1820. Donc, c'est à partir de ça et par la suite, on a gardé le courant, parce que c'est le plus connu au présent. Les principales caractéristiques de cette musique-là, donc la musique classique est différente de la musique populaire, du fait qu'elle provient des nobles bourgeois cultivés. Donc, effectivement, c'est une époque où on n'écoutait que ça et il n'existait pas de musique populaire non plus. Donc, il faut penser un peu, il faut se remettre un peu dans le contexte avec les rois, les reines, la religion qui prenait énormément de place. Donc, c'était ces styles musicaux-là qui priorisaient et cette année, ça faisait partie du décor de la vie de l'époque. Elle est plus complexe, cette musique-là, que la musique populaire. Elle doit premièrement être inscrite dans un répertoire. Donc, surtout, il faut faire la partition. À l'époque, il n'existait pas d'enregistrement. Je te rappelle un peu de l'histoire de la musique audio. Il n'existait pas, on ne pouvait pas enregistrer avant les années 1850. Donc, c'est ça. Alors, ils ont trouvé des moyens autres qui étaient d'écrire, de composer. Donc, ils devaient écrire ça sur une partition et c'était une façon de garder les traces. Et par la suite, les gens interprétaient ce qui était écrit. Donc, il y avait des compositeurs à l'époque, des compositeurs. Et c'est celui-là qui écrit la musique. Et il y a un interprète, c'est celui qui la joue. Donc, les instruments utilisés, il y en avait une panoplie. C'est sûr que c'était tous des instruments acoustiques. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc, là, maintenant, on pourrait l'utiliser électrique. Mais on est encore dans le même principe. Donc, tous les instruments à cordes qui jouaient acoustiques. Les instruments, on dit les bois. Mais en fait, c'est tout ce qui est le flûte, la sœur et compagnie. Donc, il faut vraiment penser à un orchestre symphonique. Les cuivres, donc trompettes, trombones, tubas. Ensuite, les percussions. Donc, c'est tous les instruments. Bon, exemple, les tambours, tout ça. Il n'y avait pas nécessairement de batterie à l'époque. Donc, vraiment, c'était différent. C'était des gros tambours qu'ils utilisaient. Alors, je l'écoute pour nos artistes. Il y en a plein ici d'artistes. Il y a Wolfgang Amadeus Mazar. Donc, ensuite, Ludwig van Beethoven. Jean-Sébastien Bach. Joseph Haydn, Maurice Ravel, Claude Debussy, Richard Wagner. Ensuite, Antonio Vivaldi et Peter Tchaikovsky. Très difficile à dire parce que c'est un terme. Alors, je vais y aller avec l'écoute de Beethoven. Laisse-moi me rendre à notre Beethoven. Alors, c'est parti. En extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'arrête. J'arrête. Il y en a une panoplie. Je pourrais te passer les 30 minutes à te parler que de classique, mais je veux te présenter tous les styles musicaux. Alors, c'était notre musicien pour la musique classique. Je continue maintenant. J'explore le blues. Le blues, c'est une complainte du folklore noir américain au rythme lent qui est directement à l'origine de la musique jazz et du rock'n'roll. Ce genre musical est apparu dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc, effectivement, ce style-là a amené d'autres genres musicaux comme le jazz et le rock'n'roll. Donc, c'était à la base. C'était le blues et après le jazz, le rock'n'roll que détenu là-dessus. Donc, les principales caractéristiques sont qu'en français, le mot « blues » signifie « bleu ». Pourquoi avoir choisi ce nom? Lorsque les Afro-américains ont le cafard, donc qu'ils ne filent pas bien, ils voient la vie en bleu. Donc, ils voient comme bleu, ils voient mal. Donc, ils sont tristes. Alors, cette couleur évoque pour eux les souffrances et l'injustice. Avec cette musique, ils essayent de se redonner du courage en exprimant leurs sentiments. C'est pour cette raison que le blues paraît si triste à entendre. Et souvent, c'est vrai que le blues, c'est comme un peu une complète. Donc, souvent, ce n'est pas que ça, mais souvent, c'est comme plus triste à entendre. Donc, les instruments sont la voix, la guitare, la contrebasse, le piano, la batterie, l'harmonica, le saxophone, la trompette, le trombone, et bien sûr, la voix, il ne faut pas l'oublier. Nos artistes sont John Lee Hooker, Jimi Hendrix, Stevie Revan, ensuite Muddy Water, Eric Clapton, Etta James, BB King, Ray Charles, Blues Brothers et Joyce Chorogood. Donc, aujourd'hui, je te présente Joyce Chorogood. Et je vais terminer cette capsule-là avec l'écoute de ce musicien-là. Alors, c'est parti! On the day I was born, the nurses all got around. And they gazed in wide wonder, at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away, that I was bad to the bone. 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 I broke a thousand hearts before I met you. I break a thousand more, baby, before I am through. I want to be yours, pretty baby. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Alors, c'était notre extrait. Donc, c'était la capsule 1. Tu vas devoir maintenant remplir le questionnaire et dire si tu as préféré.